Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série où nous apprenons ensemble en quatre mots clés les 22 lames majeures du tarot divinatoire donc dans cette nouvelle vidéo nous allons définir ensemble la mort, la treizième lame du tarot divinatoire Je me présente, je suis Lali du site laliatarot.com, je suis voyante et tarologue depuis de nombreuses années Je vous transmets ici mes quatre mots clés que voici, nous avons le changement, la transformation, la conclusion et le tournant dans sa vie Alors dans un tirage lorsque vous avez la mort, ça n'annonce certainement pas la mort physique d'une personne mais la mort symbolique d'une situation ou d'un projet N'oubliez jamais vraiment que ici le tarot divinatoire est un langage symbolique Donc il faut vraiment apprendre ce langage, apprendre aussi à lire en vous-même à mieux vous situer à un moment de votre vie ou d'un aspect de votre vie à vous situer également dans l'évolution des événements qui sont déjà en cours ou qui vont se dérouler Donc vraiment lorsque vous interprétez un tirage, il faut vraiment adapter les informations aux symboles des arcanes qui sont autour de la carte mais aussi aux symboles de la carte en elle-même La mort lorsqu'elle apparaît ici dans un tirage, elle annonce un changement La conclusion logique ou la fin d'une situation Une page qui se tourne pour que quelque chose d'autre s'ouvre Donc vous êtes vraiment là, si ça parle de vous ou si vous effectuez un tirage pour une autre personne ça peut signifier une transition, un tournant dans sa vie Alors placé en négatif, c'est vrai qu'avec la mort, ça peut indiquer une perte Ça indique très souvent une perte, une perte matérielle, financière ou une perte affective, une rupture sentimentale Il faut vraiment saisir toutes ces nuances Ce qui est important, c'est d'aller plus loin Comme je l'ai dit en ce début de vidéo, d'aller plus loin pour vraiment décoder chaque lame majeure et créer cette connexion avec chaque lame D'ailleurs j'ai un programme en ligne, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo Très souvent ici, cet arcane, la mort indique que vous êtes maître de tous ces changements que vous pouvez les réaliser ou que vous pouvez les provoquer ou bien vous êtes en train de récolter les fruits de votre labeur de vos efforts et de toutes vos actions que vous avez menées Donc ici avec la mort, il y a un changement en perspective un changement radical qui se profile qui s'est déjà produit ou qui va se produire Et vous allez découvrir qu'une page va se tourner qu'il y a réellement une renaissance que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou spirituel Et vous allez découvrir ce que vous pouvez faire ensuite Donc ça parle vraiment d'une transition ça parle vraiment d'un changement très profond dans votre vie Vous allez nettoyer, vous allez balayer tout ce qui vous encombre et vous allez pouvoir tourner une page Vous allez mettre fin à un cycle et vous allez pouvoir ouvrir un nouveau chapitre Donc c'est vraiment là une transition lorsque la mort apparaît dans un tirage Voilà pour cette carte, donc j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre compréhension de la carte Si vous souhaitez aller plus loin et réaliser cette connexion entre vous et les 22 lames majeures J'ai un programme en ligne, vous avez le lien sous cette vidéo pour découvrir cette formation en ligne Quant à moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo Nous allons voir ensemble la quatorzième lame majeure du tarot divinatoire qui est la lame tempérance Je vous souhaite un très bel apprentissage du tarot divinatoire Et puis on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Prenez bien soin de vous, ciao ciao Ciao